ça fait aujourd'hui une semaine jour pour jour que j'ai obtenu mon brevet du lm multi axe bonjour et bienvenue sur cette chaîne on s'en bat les ailes j'espère que vous allez tous très très bien je vous avais dit que je vous ferais une vidéo manche à air et bien la voici alors vous avez vu que la dernière fois cette manche à air et bien ils avaient oublié de l'enlever et finalement le mât s'est cassé donc un jeu s'est décidé à mettre l'autre manche à air avec le mât beaucoup plus haut et le mât la manche à air beaucoup plus grosse donc je vais filmer l'histoire de la manche à air de l'aéroclub on va procéder au remplacement de la main on fera dans l'autre sens on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme chaque fois, dans chacune de mes vidéos, j'amène des copines. Et aujourd'hui, j'ai amené Niki, ma meilleure amie. J'aime bien, il faut bien mettre des filles dans des vidéos de gars, parce que sinon on va s'ennuyer. Ange a décidé de faire son premier vol solo, puisque ça y est, la salissance, on l'entend toujours parler, bien sûr, avec cet accent merveilleux du louraguet. Il y a trois semaines qu'il n'a pas tourné. Il a démarré au tiers de tour, on va dire. Et il tourne comme une horloge. Donc, je vais resserrer un petit truc en haut, là, le vase du liquide de refroidissement. Il y a ce petit vase, là, qui est desserré. Il est mal resserré. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut se desserrer plus, avec les vibrations. J'ai un petit peu peur, quand même. Je l'ai vu piloter des Cessna 414 au Québec. Donc, c'est ridicule, cette peur. Et puis, il en a fait tellement des heures que je suis sûre de lui. Bon, ben, voilà, les amis. Là, sans plus attendre, je vais partir faire mon premier solo sur Poussin. Alors, un petit peu de pression, quand même, puisque, évidemment, pendant mon instruction, j'ai volé en solo, mais sur Ninja. Ce sont des appareils, quand même, avec beaucoup plus de finesse. Puis, j'ai quand même effectué une quinzaine d'heures au total sur Ninja. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je m'habitue. Donc, je vais y aller en douceur, un décollage avec des paramètres peut-être un petit peu plus forts que la normale. Le temps de m'habituer, je vais faire deux, trois tours de piste pour caler ces paramètres-là. Bon, après, il ne pleut pas, il n'y a pas de vent. Les nuages sont hauts. Tout va bien aller. Tout va bien aller. C'est ce qu'il faut se dire, toujours. C'est ce qu'il faut. Alors, cette première, eh bien, j'avoue que j'ai eu un pincement, là, tout d'un coup. Je me suis dit, pourtant, je l'ai vu décoller, redécoller, comme je disais tout à l'heure dans la première prise que j'ai faite. Mais j'avoue que ça fait un petit coup de pression parce qu'il est tout seul. Et puis, c'est surtout qu'à la base, là, il n'y a personne avec lui qui l'a accompagné. Et comme il n'a pas encore son emporte passager, eh bien, personne qui peut l'accompagner, et surtout pas moi. Donc là, je l'entends, il est là-haut. Et maintenant, il va falloir attendre l'atterrissage. OK. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, zéro de vent d'aller un tout petit peu. Mais oui, il a commencé à pleuvoir. Ange va devoir rentrer. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà. Le temps de faire deux tours de piste. Un premier pour régler un petit peu les paramètres. Un deuxième, je pense pas trop mal. Et puis, il se met à pleuvoir. Donc, pour un premier vol, ça sera comme ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Musique de générique Là, je me mets à l'abri du ninja, qui est juste à côté de moi. Je sais pas si tu mettras cette séquence, ange. Mais je voulais juste dire que c'est kiffant, c'est trippant de voir cette envie qui brûle à l'intérieur de toi depuis des années. Tu m'as toujours dit, depuis qu'on se connaît, ça fait 18 ans, que tu aurais voulu voler. Et je suis ravie que tu puisses faire ça. Même si, quand tu décolles et que tu es là-haut dans les airs, j'ai un petit peu peur. Je sais que cette peur va petit à petit s'envoler parce que nous allons faire plein de choses ensemble dans les airs. Et que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vivre de sa passion, c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. J'espère que vous avez, vous aussi, une passion parce que ça fait du bien. C'est important. Et ne laissez jamais personne vous interdire de vivre à fond ce qui vous fait vibrer le plus. Bon, j'avais envie de dire ça. Je sais pas si ça sera retenu pour cette vidéo. Mais ça m'a fait plaisir de le dire parce que c'est important. Voilà. Bon, ben là, du coup, je vais noter mon premier vol. Donc, j'ai volé 30 minutes, à peu près, approximativement. Donc, je vais noter 30 minutes de vol, la date, l'aura-mètre que j'ai pas relevé. Il faut que je prenne l'habitude de le relever. Et pour connaître exactement le nombre d'heures que j'aurais volé sur cet appareil. Et la même chose si je vole sur un autre appareil avec l'identifiant, évidemment, à chaque fois de chaque appareil. Donc, là, on a un petit carnet comme ça qui s'appelle le logbook. Donc, d'ailleurs, dans le logbook, on retrouve mes premiers vols d'instruction. Ainsi que tous les vols d'instruction à Montpeza d'Agenert. Et puis, donc là, mon premier vol solo ici. Et puis, lorsque j'aurai atteint un certain nombre d'heures, entre 15 et 20 heures, je pourrai me représenter à Montpeza pour obtenir un diplôme d'emport passager. Pour moi ? Eh oui. Pour moi, parce que moi, je peux pas, là, pour le moment. Pour toi, pour les hauts, pour les amis qui veulent venir faire un tour au bord du lac. Donc, il faut être sécure. Donc, pour obtenir cette sécurité, voler un petit peu pour connaître la machine. Et puis ensuite, faire 2-3 heures avec un instructeur pour avoir les bonnes logiques, les bons réflexes à avoir avec un passager à voir. Voilà. Voilà. Bonne journée, les amis. Mais, il a oublié quelque chose. Et puis surtout, On s'en bat les ailes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada